Le troisième chapitre statistique, calculez une moyenne à partir d'un tableau de classe. Il arrive que les données ne soient pas dans un tableau comme le tableau précédent, le tableau des températures, mais dans un tableau qu'on appelle tableau de classe, c'est-à-dire un tableau avec des intervalles. Pour cela, comment on va faire ? On calculera d'abord le centre de chaque classe, puis on ajoutera les produits de chaque centre de classe par leur effectif, comme on avait fait avant, le produit de chaque valeur par son effectif. Et ensuite, on divise la somme obtenue par le total des effectifs, comme on avait fait avant aussi. Un exemple pour que ce soit plus clair. Un moniteur de ski relève la taille en centimètres des 24 enfants qu'il aura encadré cette semaine pour leur proposer des skis qui auraient une taille adéquate, une taille qui convient à leur taille, à la taille des enfants. Et donc, on va avoir, le moniteur a fait ses reports et il a compté 3 pour l'intervalle 110-120. L'intervalle 110-120, c'est 110 crochet fermé, point virgule 120, crochet ouvert. Ça veut dire, de 110 à 120 cm, on prend la valeur 110 parce que le crochet est fermé sur le 110, on attrape le 110. On ne prend pas la valeur 120 parce que le crochet est comme ceci. Donc, si je ferme le crochet, je n'attrape pas le 120, je suis à côté. D'accord ? Donc, ça va de 110 à 120 cm, il y a 3 enfants dans ce cas-là, puis 8 enfants qui mesurent entre 120 et 130 cm, etc. Pour un total de 24 enfants. Et je veux connaître la taille moyenne de ces enfants. Pour y arriver, je suis la méthode, je calcule d'abord le centre de chaque classe. Alors, quel va être le centre de la classe 110-120 ? Et bien, quel est le nombre qu'il y a au milieu entre le nombre 110 et le nombre 120 ? Je pense que vous avez tous trouvé, c'est le nombre 115. Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez faire 110 plus 120 divisé par 2, c'est-à-dire prendre la moyenne des deux. 110 et 120, ça fait 230, la moitié de 200, c'est 100, la moitié de 30, c'est 15. Le plus simple, c'est d'essayer de se l'imaginer sur une droite graduée. 100, 110, 120, pile entre 110 et 120, 115. Et ici, le centre de la classe, c'est-à-dire le centre de l'intervalle 120-130, et bien, ça va être combien ? 125, tout à fait, vous avez compris. Et celui-ci, pile au milieu entre 130 et 140, 135. Et puis, vous pouvez continuer à réfléchir, je pense que vous avez trouvé le suivant. C'est bon, vous l'avez écrit ? 145 ? C'est bon. S'il n'y a pas de total au centre de classe, on est bien d'accord. Donc, quelle va être la taille moyenne des enfants ? Comment on peut calculer la taille moyenne des enfants ? Eh bien, on va prendre la même méthode que pour un tableau de valeur avec des effectifs donnés, sauf qu'ici, ce n'est pas un tableau de valeur, c'est un tableau d'intervalle. Et la valeur que l'on va prendre, c'est 115, puisqu'on va dire, il y a peut-être des enfants qui sont plus près de 110, d'autres qui sont plus près de 120, mais en moyenne, ils sont autour de 115 cm dans cet intervalle. C'est de là que ça vient l'idée. Donc, on va faire 115 x 3, plus 125, et cette fois-ci, ils sont 8, plus la valeur moyenne, ici, c'est 135 cm, et ils sont 9 à faire environ 135 cm, puis ici, ils sont 4 à faire en moyenne, à mesurer en moyenne 145 cm. Eh bien, du coup, je n'ai pas écrit dans le même ordre, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est moins joli, tant pis. Le tout divisé par mon total de 24 enfants, je n'ai plus qu'à appuyer sur les boutons pour voir ce que ça donne. Alors, c'est parti ! Vous le faites également de votre côté. Alors, on est d'accord que l'on tape tout ceci. Je fais EXE, j'ai 3140. Le tout divisé par 24. On ne voit rien. Voilà, le tout divisé par 24. Ça me donne environ 131 cm. Voilà donc la taille moyenne environ d'un enfant du prochain groupe de ce moniteur. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne, que vous avez bien retenu comment on lit ces intervalles. N'hésitez pas à travailler correctement, à bien vous entraîner. Plus on en fait, mieux on comprend et mieux on retient. Bon courage ! Merci.